C'est la première fois que je suis monté sur une scène, c'était à l'Ori du Bois et je me suis fait virer. On m'a dit que ce genre de musique était inconnue en France à cette époque-là, du rock'n'roll. Et on disait que ça disturbait les gens pour parler, pour dîner. On m'a carrément demandé de ne plus revenir. On m'a payé d'ailleurs ma semaine. Puis on m'a dit, demain, c'est pas la peine de revenir. Je n'ai jamais pu aller jouer avec les autres, je veux dire, aller à l'école. Ça m'a beaucoup manqué sans de ne pas aller à l'école avec les autres enfants de mon âge. Et j'avais envie de cette ambiance-là. Mais comme on changeait de ville tous les deux ou trois jours, c'était pas possible. Alors je m'étais dit, ce métier, je le ferais, mais je le ferais pour réussir. Parce que si c'était pour vivre toute ma vie comme ma l'enfance que j'avais passée, c'était pas la peine. Que je m'en sorte parce qu'autrement, je sais pas ce que j'aurais fait. Bah disons qu'après, je suis sorti un peu de cette ambiance de cabaret. Et puis j'ai monté un petit orchestre avec des copains à moi. Et on faisait des balles comme ça le samedi soir. Et un jour, on est passé au Robinson de Moulin Rouge. Au bal de Moulin Rouge. Enfin, pas l'attraction, mais le dancing. On m'a entendu chanter. Je peux le dire d'ailleurs chez Jack Bolson, des Disque Vogue. Qui m'a demandé si je voulais faire un disque. On a fait un disque. Le premier disque s'appelait « Laisse les filles » sur un texte de Gilets Jean. Une musique que j'avais faite. Et puis le disque était pas mal vendu. Et puis on a continué comme ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'avais faite. Sous-titrage FR ?